Moi, j'aime aider le monde. Je pense que je suis née pour faire ça. Quand j'ai commencé mon travail comme auxiliaire au service de santé sociale, j'ai tombé en amour avec ça. Quand la pandémie a commencé, ça a été difficile pour tout le monde. Tout le monde était en détresse, la peur. On allait faire notre travail, mais on prenait énormément de temps parce qu'on devait quand même le rassurer. Il y a des personnes qui me disaient « mais c'est la fin du monde ». Au tout début de la pandémie, j'allais quelques fois par semaine chez une dame qui a des troubles cognitifs, puis l'Alzheimer. Je suis allée pour donner un répit à son mari pour qu'elle puisse faire des commissions. Alors j'ai resté avec la madame, puis tout à coup, elle a commencé à pleurer. Elle était vraiment en détresse. Puis elle m'a dit « il n'y a personne qui veut me dire la vérité. Dis-moi la vérité. Est-ce que ma soeur est décédée ? ». J'ai dit « mais non, mais pourquoi vous dites ça ? Mais non, votre soeur, elle va bien ». Elle m'a dit « non, je pense qu'elle est morte parce qu'elle ne vient plus me voir ». Alors j'ai dit « non, on va l'appeler. On va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, puis vous allez parler avec elle, vous allez voir que je vous dis la vérité, elle va bien ». Alors en temps le téléphone, on appelle, mais elle ne répond pas. Alors elle pleurait, puis c'était impossible. Là, je me suis rappelée, cette madame, elle a une passion, c'est chanter. Puis c'est pour cette raison que sa soeur, elle venait la visiter plusieurs fois par semaine pour chanter avec elle. Parfois au téléphone, mais elle venait plusieurs fois chanter avec elle. Là, je me suis dit « comment je vais faire ? Comment je vais faire ? ». Là, j'ai commencé à chanter tout à coup. Puis elle a embarqué, puis elle a commencé à chanter avec moi. Puis elle pleurait, puis elle pleurait, puis elle m'a dit « je sais pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour arriver comme ça ». Puis elle riait, elle pleurait, on a chanté, on a passé comme ça presque deux heures de temps à chanter. On ne peut pas tout régler, mais on peut faire la différence. C'est ça notre travail, on peut la rassurer, on peut la réconforter. Parce qu'il y a personne qui vient les voir, parfois c'est juste nous qui viennent pendant longtemps. Alors en 30 minutes, 45 minutes, ça dépend qu'est-ce qu'on va faire. Il faut essayer de tout donner, de tout faire, observer, tout. C'est vraiment… c'est un travail fantastique. Puis tu peux aussi en même temps rendre hommage à tous les auxiliaires au service de santé et sociaux parce que c'est un travail qui n'est pas facile, mais c'est un travail qui remplit le cœur. Sous-titrage ST' 501 Merci.